La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, va déposer son budget demain mardi sur le coup de 16 heures. Les libéraux ont promis un plan pour aider les Canadiens qui en arrachent à cause de l'inflation. On s'attend aussi à des mesures pour la transition énergétique des entreprises. Alors, pour en parler, je retrouve le sénateur indépendant Clément Gignac, qui fut économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir, M. le sénateur. Bonsoir, Esther. La ministre des Finances a déjà prévenu que son gouvernement allait faire preuve de compassion et serait également fiscalement responsable en cette période de ralentissement économique, encore faut-il le rappeler. Quel est le plus grand défi de la ministre des Finances pour son budget de demain? Le plus grand défi, je pense que c'est vraiment de ne pas stimuler l'inflation, qui est le problème numéro un au pays actuellement en plein économique, mais tout en prenant soin également des gens qui sont affectés par l'inflation. Donc, attendez-vous pas, Esther, à des baisses générales d'impôts, comme on a vu du côté de Québec. Donc, ça va être des mesures beaucoup plus ciblées. Mais à moyen terme aussi, il faut penser à toute la transition verte, la transition énergétique, et garder la compétitivité d'entreprises canadiennes. Donc, elle a beaucoup d'arbitrages à faire et ça, c'est sans tenir compte des demandes du NPD pour la coalition ou qu'on a vu les soins dentaires l'an passé dans son budget. Est-ce qu'on verra de quoi sous l'assurance maladie? Donc, il y a beaucoup de contraintes également, puisque c'est un gouvernement minoritaire. Oui. Commençons par ces mesures qu'on s'attend pour combattre l'inflation. Les libéraux ont promis des mesures pour rendre le coût de la vie plus abordable aux Canadiens qui en arrachent. Bon, il est question de crédit d'impôt, d'aide pour l'épicerie. À quoi on peut s'attendre de ce côté-là? Oui, c'est ça. Il y en a fait quand même déjà beaucoup. L'an passé, on l'a vu dans le budget 2022, aussi des mises à jour qui ont été faites par la suite dans les énoncés budgétaires. Donc, je m'attends qu'on va cibler des mesures beaucoup plus ciblées pour les gens qui gagnent 40 000 et moins, 60 000 et moins, par des billets de crédit d'impôt, dans le fond, de crédit à la TPS qu'on pourrait peut-être renouveler pour un autre six mois. Donc, ce sera ce genre de mesures-là très ciblées qu'on va avoir. Évidemment, on ne parle pas d'augmentation de taxes de la TPS ou quoi que ce soit. Pour l'instant, le déficit a diminué d'une façon considérable. Donc, on verra si on va présenter un équilibre budgétaire. J'en doute à ce stade-ci. C'est vraiment un budget où qu'on va regarder également vers l'avenir, comme je disais tantôt, pour assurer la transition verte suite à la visite de M. Biden au niveau de l'Inflation Reduction Act. Donc, il faut vraiment que dans le budget, on réagisse à ça. Oui, avant qu'on parle de ça, je veux revenir sur le fait que la ministre Freeland a prévenu qu'il faudrait faire très attention, justement, pour ne pas chuter de l'huile sur le feu de l'inflation. Vous en parliez il y a un instant. Donc, ça va être vraiment un jeu d'équilibriste pour Mme la ministre. Oui, c'est ça, c'est un jeu d'équilibriste. Parce que vous savez, Esther, c'est quand même pas facile pour une ministre des Finances dans un gouvernement où qu'on est quand même aussi minoritaire pour tenir compte des demandes d'NPD. Mais il faut vraiment pouvoir répondre aux préoccupations des gens qui sont affectés par l'inflation, mais qu'il ne faut pas la stimuler davantage en stimulant l'économie. Mais en même temps, pouvoir garder le pouvoir. Parce que si jamais il y a un vote de confiance, le NPD vous laisse tomber parce que vous n'avez pas besoin des plus démunis ou vous n'avez pas donné suite à ces revendications de mettre aussi un régime d'assurance médicaments après celui du régime dentaire. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Puis là, je ne parle même pas des requêtes peut-être de M. Biden en arrière des portes closes qui nous parlaient peut-être d'investir davantage dans la défense nationale. Oui, un mot là-dessus avant sur le déficit. Parce que le déficit du Canada s'élevait à 95,6 milliards pour l'exercice financier 2021-2022. À quoi vous vous attendez du côté du déficit cette année? Pour l'année en cours de 2022-2023, on va avoir diminué d'une façon importante. Je pense que c'est le directeur parlementaire du budget qui disait que probablement que le déficit pour l'année qui s'échève au 31 mars va être inférieur à 40 milliards. On verra si, par des initiatives, le déficit va relever un peu pour la prochaine année ou pas. Moi, je m'attends qu'on va quand même avoir une réduction du déficit. Les marges de manœuvre sont quand même assez limitées dans le contexte-là, mais il y aura une réduction du déficit. Et surtout, si on regarde la dette en pourcentage du PIB, est-ce qu'on va continuer à la réduire? Est-ce qu'on va présenter ce qu'on appelle de l'ancrage budgétaire, des cibles de réduction de dette? Donc, ce sera à voir demain. Oui. Revenons justement sur ces mesures pour la transition énergétique avec le plan colossal de réduction de l'inflation aux États-Unis. C'est un plan, on le sait, de près de 400 milliards de dollars. C'est énorme. Après la visite du président Biden au Canada, on a encore plus eu l'impression que le gouvernement canadien n'avait pas le choix finalement d'aider les entreprises d'ici dans leur transition vers les énergies propres. De quoi les entreprises canadiennes ont vraiment besoin pour être compétitives? C'est d'être accompagné. Parce que si on veut finalement rester compétitif avec les États-Unis, qu'eux bénéficient de crédits d'impôts ou de subventions ou de prêts généreux pour favoriser la transition énergétique, bien, c'est un peu le même cas au niveau du Canada. Donc, d'accompagner les entreprises, que ce soit au niveau des entreprises dans le secteur manufacturier, les entreprises agricoles. N'oubliez pas qu'on a une taxe sur le carbone également. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner ou que ce soit développer des filières. On parle du côté de l'automobile, donc des filières de batterie. Donc, pouvoir faire la transition, on doit vérifier qu'est-ce qui s'est fait aux États-Unis puis est-ce que, dans le fond, on est désavantagé par rapport à ce qui existe aux États-Unis. Donc, favoriser cette transition verte-là, je pense que ça va être un élément important dans son budget. Oui. Un mot sur la défense, c'est parce qu'on sait que les Américains mettent aussi de la pression sur le Canada pour qu'ils augmentent leurs dépenses en matière militaire. Vous vous attendez à quoi, de ce côté-là? Écoutez, oui, il y a des énonciers qui étaient avancés déjà l'année passée, mais il faudra voir si les bottines vont suivre les babines. Parce qu'actuellement, Esther, au niveau de la défense nationale, les cibles de l'OTAN, ça représente 2 % de notre PIB. Or, au Canada, actuellement, on tourne autour de 1,3 à 1,5 % du PIB. On est loin de ça. Donc, si on veut être un partenaire sérieux dans l'ORAD et dans l'OTAN, on se doit d'investir davantage dans la défense nationale. Oui. On verra si demain, il y a des sommes prévues à cet effet. Je veux revenir avec vous en terminant sur la visite du président Biden au Canada. M. Biden a reconnu finalement que les deux économies des pays étaient étroitement liées, les économies des deux pays. Vous, est-ce que vous avez trouvé que le président Biden a assoupli, je dirais, sa position sur le protectionnisme américain? Il a essayé de faire comprendre aux Canadiens que, dans le fond, ce qui est bon pour les États-Unis, Paris-Cochet aide également à l'économie canadienne. Mais tout le monde le sait que les politiques d'approvisionnement aux États-Unis, c'est « by America ». Donc, ça l'extrure souvent des entreprises canadiennes. Peut-être aussi qu'il y a eu des discussions, puis on le verra. Est-ce que le Canada, dans ses politiques d'approvisionnement, pourrait aussi plus cibler les entreprises canadiennes sans être contesté au niveau de notre partenariat, au niveau de l'ALENA? Donc, est-ce que, dans le fond, on ne pourrait pas s'imiter au Canada comment travaille aussi le gouvernement américain au niveau de ses politiques d'approvisionnement? Donc, il y a vraiment des choses qui ont été discutées, terrain, mais pour moi, je pense qu'il nous a fait comprendre qu'on est des partenaires, des amis, mais des partenaires importants, puis que, dans le fond, quand les États-Unis investissent autant pour ses amis, il y a des retombées importantes au Canada parce que, dans plusieurs secteurs, c'est très intégré, les chaînes d'approvisionnement. On a juste à penser au secteur de l'automobile. Oui. Pour revenir au budget Freeland de demain, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, en particulier? Je vais surveiller, voir au niveau de l'évolution du déficit. Est-ce qu'on a une trajectoire vers un retour de l'équilibre budgétaire? Parce que je pense que c'est important. Je vais vérifier également, au niveau de la Défense nationale, si on s'en va vers les cibles que l'OTAN nous demande d'aller à 2 % du PIB. Puis, évidemment, est-ce que c'est un budget qui pourrait alimenter l'inflation ou, au contraire, qui est responsable? Oui, qui vient en aide aux plus démunis, mais qui ne stimule pas l'économie outre mesure parce que, sinon, ça voudrait dire, ça a des taux d'intérêt plus élevés et là, on n'est pas plus avancé. Oui, c'est un budget qui va être déposé dans un contexte économique très singulier. Encore faut-il le rappeler. Donc, tous les détails, évidemment, demain. Clément Gignac, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Au plaisir. Au revoir.